Au Kenya, le président Kenyatta a demandé au Parlement de réduire la tasse sur les produits pétroliers à 8%, ceci après des mouvements de grogne qui ont suivi l'entrée en vigueur d'une tasse de 16% le 1er septembre dernier. En Tunisie, le seul centre d'accueil d'immigrants, Grouilly de Monde, s'est rescapé des traversées clandestines de la Méditerranée qui vivent dans des conditions difficiles, espèrent pouvoir continuer leur route vers l'Europe. Et puis en Côte d'Ivoire, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a saisi le parquet ivoirien de 15 dossiers qu'en conçant des dizaines de milliards de francs CFA, l'annonce a été faite par le procureur de la République. Malgré l'enjeu de ce second tour des élections législatives et locales, l'affluence était généralement faible samedi dans les bureaux de vote. La participation à Nouakchott se situait généralement entre 20 et 30% à 18h GMT, alors que dans le reste du pays, la mobilisation s'annonçait plus importante avec une moyenne nationale de près de 40% selon la Commission électorale nationale indépendante. Cette faible affluence est notamment due à des intempéries dans la capitale mauritanienne. En effet, des plus légères ont arrosé samedi certains quartiers de Nouakchott, dont l'après-midi obligeant les électeurs à trouver refuge dans les salles de classe voisines des bureaux de vote. En ballotage favorable pour obtenir les 22 sièges encore en jeu samedi, l'UPR, le parti au pouvoir, doit remporter 12 sièges pour s'assurer une majorité absolue à l'Assemblée nationale. La bataille s'annonçait en revanche très dure à Nouakchott pour les neuf communes et le conseil régional de la capitale entre le parti au pouvoir et le parti islamiste Tehwassoul de l'opposition présent au second tour dans sept communes. L'UPR a déjà perdu la commune de Sabka et se trouvait en ballotage défavorable dans quatre circonscriptions sur les huit restantes. Les résultats de ce second tour sont attendus en début de semaine. Des milliers de Maliens ont manifesté samedi à Bamako à l'appel de l'opposition pour dénoncer la fraude qui a, selon elle, permis la réélection du président Ibrahim Boubaka Keïta et qui menace d'entacher le prochain scrutin législatif. Ils étaient au moins 25 000 manifestants selon les chiffres de l'opposition, mais une source policière a estimé le nombre à 12 000. Soumaïla Sissi, président Ibeka Dégage, abat le président de fête, pouvait-on lire sur les banderoles brandies par les marcheurs. Nous marchons aussi pour le respect du vote, nous marchons aussi pour que nous ayons des élections propres dans notre pays. Nous ne pouvons pas continuer à vouloir construire une démocratie sur du mensonge, sur de la fraude, sur des malversations de l'administration. Il y a des réformes importantes à faire. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que l'administration organise de bout en bout les élections. Nous ne pouvons pas continuer que ce que nous avons dénoncé en matière de fraude continue. Mais sinon, qu'est-ce qui va arriver ? Nous allons avoir une assemblée monocolore. Ce que nous avons vu pendant cette présidentielle, tend à prouver que le Mali ne peut pas organiser d'élections crédibles et transparentes. Ce qui veut dire pour nous, il ne faut pas aller vers les législatives, surtout lorsqu'un gouvernement de fête, un gouvernement de facto veut organiser ses élections avec les mêmes éléments. On prend les mêmes, on recommence, donc c'est la fraude massive assurée. Nous sommes encore là pour contester ce qui a été fait la veille de la proclamation des résultats, pour réclamer notre victoire, pour aussi la démocratie. Depuis la proclamation le 20 août dernier par la Cour constitutionnelle de la victoire du président Ibrahim Boubaka Keïta, au second tour de la présidentielle face au chef de l'opposition Soumaïla Sissé, l'opposition manifeste pratiquement chaque semaine contre la fraude électorale. Cette dernière marche s'est tenue alors que le président Ibrahim Boubaka Keïta a présidé la veille le premier conseil des ministres de son second mandat, entamé le 4 septembre dernier. On va retrouver la veille dans son lustre d'antan, qui, comme tout le monde le savait, faisait partie des plus belles veilles du monde. Mais malheureusement, du fait de l'homme, la pollution industrielle, on a vu la veille s'est dégradée des années durant. Rien qu'à faire le tour des structures de santé ou des habitants, il est clair qu'il y a des maladies hydriques liées à l'eau, à la pollution de l'eau qui ont donc apparu au fil du temps. Mais si vous voyez du sable noir, vous voyez une plage noire, c'est la pollution industrielle en fait qui est importante. C'est vraiment pour vous dire que, de ce point de vue, il fallait mettre en contribution les entreprises, il fallait les associer à cela. Je pense qu'il faut faire, comme je l'ai dit, une grande activité de sensibilisation des populations pour leur montrer l'importance de l'environnement. Les rebelles bourondais du FLN ont attaqué le poste frontière de Kavim Vira, vendredi aux environs de 21h, heure locale. Mais ils ont été mis en déroute par l'armée congolaise, qui affirme avoir tué deux assaillants en repoussant leur assaut. Au moins un policier a été blessé, selon une source militaire bourondaise. Des témoins dans la ville voisine de Gatumba ont évoqué des crépitements de mitrailleuses, ponctuées de nombreuses explosions, pendant environ une heure. Le procureur général de la République du Burundi, Sylvestre Néandui, qui s'est rendu sur place, a attribué l'attaque à un groupe de bandits en provenance de la RDC voisine, qui voulait dévaliser la succursale locale d'une banque. Pour des échanges de coups de feu, un degré parmi ces bandits a trouvé la mort, tandis qu'un policier a été blessé, un policier de la police nationale du Burundi. Non, ce sont des bandits armés qui séjournent là-bas, mais qui font des attaques sporadiques ici pour voler. Mais on ne pourrait pas dire que ce sont des rebelles comme quelqu'un, mais ce sont des bandits. Le cœur d'un assaillant tuyé était toujours sur place et de nombreux bâtiments présentaient des impacts de balles. Le trafic a été provisoirement paralysé entre les deux pays, car le Burundi a fermé sa frontière avant de la rouvrer samedi en début d'après-midi. Les rebelles burundais mis en cause sont basés dans l'est de la République démocratique du Congo et mènent régulièrement des petites attaques dans le secteur frontalier des deux pays. J'ai entendu et compris vos inquiétudes, a déclaré Uru Kenyatta. En proposant de maintenir la très controversée taxe sur les produits pétroliers, mais de la réduire de moitié à 8%, le chef de l'État pourrait soulager les Kenyans et satisfaire le Fonds monétaire international. En effet, cet impôt était sans cesse retardé depuis 2013, de quoi mécontenter l'institution financière selon certains experts. Uru Kenyatta a demandé à tous ceux qui avaient profité de cette taxe pour augmenter leur prix de réajuster leurs tarifs. Néanmoins, le chef de l'État a expliqué qu'une taxe à 8% ne permettait pas d'équilibrer le budget et qu'il y avait un trou financier à combler. Pour calmer la colère sociale, le président a donc proposé des mesures d'austérité dans toutes les branches du gouvernement. Ces réductions viseront les dépenses non essentielles, comme les déplacements, les formations, les séminaires. Ces coupes demandent à ce que nous tous, dans le gouvernement, on se serre la ceinture, a prévu le chef de l'État. Il a également proposé d'augmenter les ressources des institutions chargées de lutter contre la corruption. Ce qui concerne la justice pour accélérer les procédures, il a annoncé aussi une augmentation des subventions du bureau du procureur et d'autres agences chargées d'enquêter sur les crimes économiques. Le but étant de récupérer les fonds perdus dans les malversations et de punir les coupables, alors que le Kenya est l'un des pays les plus corrompus du monde. Ces annonces sont en fait des propositions du chef de l'État, qui a donc renvoyé le projet de loi de finances avec ses modifications devant l'Assemblée. Présenté douze années après la suppression de la conscription, le texte a été adopté par le gouvernement et doit être débattu au Parlement la semaine prochaine. Le service militaire sera obligatoire au Maroc. Ceux qui refuseront de répondre à l'appel en cours des peines allant d'un mois à un an de prison. Des exemptions sont prévues en cas d'inaptitude physique, d'études ou pour celles qui élèvent des enfants. L'annonce a suscité un flot de commentaires au Maroc comme à l'étranger, avec des interrogations sur le sort des nombreux binationaux, les motivations du projet ou encore son adéquation avec les besoins des jeunes. Si je pars au service militaire obligatoire, premièrement je vais défendre ma famille, deuxièmement je vais faire beaucoup de choses pour mon pays, je suis marocain. Moi j'ai commencé mes études pour les terminer, et travailler et aussi aider mes parents, et c'est pas pour aller faire le service militaire, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que ça soit applicable à tout le monde. Des gens qui ont leurs études, qui bossent ou qui étudient à l'étranger, je ne trouve pas ça très constructif pour ceux-là qui devront arrêter leurs études ou venir après leurs études, rentrer, faire un service militaire au Maroc, au lieu de commencer directement dans leur vie active. Je ne pense pas que c'est une chose qui va beaucoup leur apporter. Le retour sous les drapeaux fait suite à la publication de plusieurs rapports alarmants sur la jeunesse. Le dernier publié par le Conseil économique, social et environnemental du Maroc s'inquiète du fossé vertigineux séparant les 11 millions de jeunes marocains âgés de 15 à 34 ans du reste de la population. Le but du service militaire est d'améliorer l'intégration de la vie professionnelle et sociale des jeunes et de renforcer leur sens de la citoyenneté, selon le communiqué du cabinet royal. Difficile condition de vie pour les migrants rescapés des traversées clandestines de la Méditerranée, ici au centre d'accueil de Médéline en Tunisie. Géré par le croissant rouge, ce centre est complètement débordé, avec deux fois plus de migrants que de lits. Nous, nous recevons toute personne de Libye ou d'ailleurs qui veut une protection ici. Aussi, dans les eaux territoriales, tout embarquement qui est en difficulté est sauvé et ramené vers ces centres d'accueil. Mais je ne crois pas que le gouvernement tunisien ou le peuple tunisien acceptera des gens qui viendront de l'Europe pour être mis ici en Tunisie. En effet, la Tunisie, à l'instar du Maroc et de l'Égypte, a rejeté l'idée de plateforme régionale de débarquement hors de l'UE, lancée lors d'un conseil européen fin juin. Le pays ne possède actuellement qu'un seul centre pour accueillir les étrangers arrivés clandestinement. Et c'est à contre-cœur qu'il a laissé débarquer fin juillet une quarantaine de migrants secourus par un navire commercial battant pavillon tunisien. Dans ce centre, les migrants ont un délai de 60 jours pour décider de rentrer chez eux ou de rester, éventuellement en demandant l'asile. Un tiers environ, souvent épuisé par l'expérience libyenne, demande un retour volontaire. Parmi les autres, une majorité tente de reprendre leur épopée vers le nord. La tempête tropicale, considérée comme la plus puissante au monde depuis le début de l'année, a ravagé des zones agricoles du nord de l'île de Luson, la plus grande de l'archipel philippin, provoquant inondations et glissements de terrain. La police a annoncé dimanche après-midi qu'au moins 49 personnes avaient péri. Dans le nord des Philippines, les moyens de communication et électricité ont été coupés dans la majeure partie de la zone sur la trajectoire de la tempête, où vivent environ 5 millions d'habitants. Autant de difficultés pour évaluer le bilan humain et matériel. À Hong Kong, l'observatoire météorologique a émis l'alerte maximum en raison de vents enregistrés à 180 km heure sur une île au large et de rafales à 242 km heure sur certains sommets. Dans la ville de Bagao, dans le nord de Luson, la tempête a emporté des maisons, arrachées des toits et des lignes électriques. Certaines routes se sont coupées par les glissements de terrain. D'autres sont totalement inondées. Les fermes de l'île, qui fournissent une part importante de la production philippine de riz et de maïs, ont été également inondées. Beaucoup des cultures dévastées à un mois des récoltes. Plus de 105 000 personnes ont fui leur domicile. L'archipel d'Asie du Sud-Est est frappé chaque année par une vingtaine de typhons qui font généralement des centaines de morts et contribuent à ce que des millions d'habitants restent dans une situation de grande pauvreté. Sous-titrage ST' 501